Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un livre vraiment coup de cœur, magnifique, 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 Murmure des émotions de Caroline Fouché, illustration de Cyrielle Fouché et aux éditions Bussière, un livre que j'ai acheté il y a quelques jours et vraiment, mais je vais avoir du mal à trouver les mots. Avez-vous déjà interrogé vos émotions, vos ressentis ou vos sentiments ? C'est une chose étrange que de plonger dans cet univers et d'aller côtoyer ainsi la peur, le stress, l'angoisse, ou de découvrir ce qu'est la joie, la culpabilité et tant d'autres. Ce recueil est l'occasion idéale pour observer sous un nouvel angle et percevoir toutes les subtilités de ces émotions que nous côtoyons régulièrement dans notre quotidien. Plongée dans les méandres de votre monde intérieur, elle est découverte d'un univers aussi surprenant que fascinant. Alors, je vous présente d'abord, voilà, très très bien illustré. Voilà, très joli livre, avec un petit mot de l'illustrateur. Alors, en fait, l'idée, ce sont des histoires. Par exemple, je suis l'abandon. Et en fait, on parle donc de cette émotion. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais par exemple, Si j'étais en toi, il s'agira de me considérer dans toute ma complexité. Donc, vous voyez, c'est comme si vous viviez l'abandon. Et l'abandon vous parle. Je suis un mélange d'impression, de ressenti, d'émotions mêlées, fondées ou subjectives. Je véhicule principalement une tristesse profonde des différentes formes de peur. Peur de solitude, du rejet de la mort, de la séparation, pouvant aller jusqu'à la dépression. Si j'existe en toi, merci de me prendre au sérieux, etc., etc. Donc, en fait, c'est l'émotion qui vous parle. Et c'est extraordinaire. Vraiment. Vous avez aussi, donc, je suis l'agacement. Avec un petit texte. Je suis la frustration. Je suis la fierté. Si j'existe en toi, c'est que tu éprouves de l'estime vis-à-vis de moi. Je me manifeste lorsque tu ressens de la satisfaction par rapport à ce que tu as fait, etc. Donc, ce que j'adore, c'est que l'émotion vous parle. Voilà. Je trouve que ce livre est merveilleux. Et vraiment pas commun du tout. Je suis l'estime de soi. J'existe en toi sans que tu saches vraiment me mesurer. Je suis souvent confondue avec la confiance. J'existe et je vis en toi à travers l'amour que tu te portes, l'image que tu as de toi et l'affirmation dans ce que tu fais, etc., etc. Vraiment, si vous avez envie de vous faire un beau, beau, beau cadeau, je vous le conseille vivement. Là, on retourne avec la musique de l'orage. Je suis l'énervement. Je suis le désespoir. Voilà, ce qu'il y a de très, très bien dans ce livre, c'est que, voilà, c'est ce que je disais, c'est que ce sont les émotions qui vous parlent et qui vous expliquent, en fait, ce qu'elles sont, comment elles peuvent résonner chez vous. Et voilà, je pense que ça peut vous faire énormément de bien. J'ai eu un coup de cœur, mais magistral, sur ce magnifique livre au prix de 27 euros. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. On va continuer avec une guidance. Alors, une guidance avec le Dixit, par exemple. Attendez, je vais essayer de m'arranger. Vous devez vous dire, non, mais franchement, Romilou, elle nous fait de ses trucs avec la musique. Oh là là, là là, là là. Voilà, j'essaie de mettre de la jolie musique. Après, ça part sur autre chose. À chaque fois, il y a quelque chose avec la musique. Je pense que je vais définitivement arrêter d'en mettre. Allez, on continue. C'est un peu spontané, cette vidéo. Mais voilà, suite à toute cette émotion sur ce livre, je vous propose qu'on fasse une petite guidance avec le Dixit Journée. Voilà. Le Dixit Journée. Donc, comme vous avez pu le voir déjà, une fois ou deux, je trouve que c'est l'idéal pour démarrer le journaling et pour se faire des petites guidances. Et puis après, on prendra une carte ou deux de l'oracle de Yoli Lune. Et effectivement, vous m'avez dit pour certains d'entre vous que vous aimiez bien le Dixit. Et je reconnais qu'effectivement, si on veut démarrer, comme je viens de vous le dire, avec le journaling, c'est vraiment, c'est impeccable. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas trop comment s'y prendre avec le journaling, surtout ne vous prenez pas la tête. Vraiment, on va refaire un exercice ensemble, d'accord ? Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu plus comment je m'en sers. On va prendre deux cartes du Dixit et on va prendre, allez, deux cartes de l'oracle de Yoli Lune que j'adore. Mais alors vraiment, je l'adore tellement celui-là. On peut s'en servir pour faire de la divination ou de la guidance. Et vous savez que moi, ce sera de la guidance. Allez, hop, on va prendre deux cartes au hasard. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Alors, voici cette première carte. J'enlève les autres pour ne pas que... D'accord. Ça me fait un petit peu penser à l'ermite dans le tarot. Et ensuite, on a cette carte-là. Alors, comment moi, je m'y prends ? Admettons, vous démarrez, vous débutez, vous voulez faire du journaling et vous tombez sur ces deux cartes. Tout d'abord, on va prendre celle-ci. Donc effectivement, vous voyez, moi, la première chose que je me suis dite, c'est qu'effectivement, ça me fait penser à l'ermite. Donc, ce côté où j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de rentrer en moi, de revenir en moi, de faire de l'introspection avec cette petite lumière-là qui prouve bien qu'il y a la lumière au bout du tunnel et qu'en quelque part, c'est joyeux, quoi. Vous voyez toutes ces lumières qui sont joyeuses, qui sont gaies. Donc, tout ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est très, très simple. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire, voilà, cette carte me fait penser à l'ermite du tarot, à l'introspection, je me mets à l'abri d'un arbre, je veux me reposer, je vois cette lumière qui est là. Donc, il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses. Donc, vous écrivez ça tout simplement. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez écrit ça, ça va vous faire penser à une situation que vous êtes en train de vivre et continuer à écrire dessus. Par exemple, une fois que j'ai écrit ce que je viens de vous dire, moi, ce que je pourrais en dire, c'est qu'effectivement, en ce moment, après avoir passé toutes ces fêtes un petit peu, voilà, avec beaucoup, avec du monde, avec beaucoup de rire, avec beaucoup de festivité, beaucoup de convivialité, mais quand même beaucoup entourée. Alors, tant mieux pour moi, c'est merveilleux, mais peut-être que j'ai envie aussi de me poser là et de prendre un petit peu de temps pour moi avant de redémarrer cette année et de réfléchir un petit peu. C'est plutôt gai, ce n'est pas une introspection compliquée, ce n'est pas un moment difficile, simplement que j'ai besoin et envie d'être un petit peu seule, un petit peu, ou alors, si j'ai du monde autour de moi, si j'ai de la famille, des enfants, etc., trouver un moment dans la journée, même quelques minutes, que pour moi, voilà. Après, voilà, c'est une interprétation, simplement au regard de ce que moi je vis, c'est juste pour vous expliquer comment moi je vais interpréter cette carte et comment vous pouvez faire vous. Et ensuite, une fois que vous avez noté ça, ça va vous faire aller sur autre chose, vous allez voir, votre crayon va écrire tout seul en fait, parce qu'il y a d'autres choses qui vont vous venir, ça va vous faire penser peut-être à une situation que vous avez vécue pendant les fêtes, vous allez parler, je ne sais pas moi, du cousin, de la cousine, du frère, du père, de la mère, du père, enfin, ça va vous emmener sur autre chose, d'accord ? Ensuite, cette carte, on pourrait dire que, moi, ça me fait penser à, peut-être le chagrin de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un, vous voyez, cette femme qui, on pourrait aussi penser à la trêve de quelque chose, à la fin de quelque chose, le drapeau blanc, dire on fait la paix, oui, voilà, c'est ce que je noterais, je noterais peut-être que je veux faire la paix avec quelqu'un et que je suis déterminée, cette femme a l'air très déterminée avec la main sur la hanche, je suis déterminée à vouloir faire la paix, stop. Et vous voyez, ceci-là, moi, je l'ai interprété, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à des larmes, alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, donc, peut-être que, peut-être que j'ai envie, il faut que je réfléchisse, de faire la paix avec quelqu'un, ou peut-être avec moi, sur certaines choses, pas forcément avec quelqu'un, mais peut-être que quelque chose qui m'a fait du mal, ou qui me fait du mal, peut-être qu'il serait temps que, voilà, que je me pardonne, ou que je pardonne à quelqu'un, et de dire stop, on arrête, drapeau blanc, on se pose, et on fait la paix. Et si vous avez besoin de faire la paix avec quelqu'un, mais que la vie fait que, vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas lui dire, on arrête, et on ne se déchire plus, peut-être que déjà, rien que de vous le dire à vous, vous voyez, de vous pardonner de ça, tout seul, de dire, voilà, je décide d'être en paix avec cette personne, même si je ne lui dirai pas, parce que je ne peux pas lui dire, parce que la vie fait que, je ne veux même pas lui dire, mais vous, peut-être que, de, voilà, de hisser le drapeau blanc, et de dire stop à cette guerre, au regard de cette personne, ou même au regard de vous, peut-être que c'est bien de le faire, ne serait-ce que de l'écrire, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie, avec qui c'est compliqué, et vous avez envie que le drapeau blanc soit levé, ben faites-le, si vous ne pouvez pas le faire avec la personne, faites-le pour vous, dans votre cœur, dans votre carnet, voilà ce que vous pouvez écrire par exemple, vous voyez, ici on a quoi, on a l'élévation, et le combat. Donc, moi ce que je dirais là, ce que j'écrirais dans mon journal là, c'est que, c'est qu'on est tous sur un chemin, d'ailleurs si vous êtes sur cette chaîne, c'est le cas, on est tous vers la quête, d'une élévation de nous, de notre âme, de notre spiritualité, de ce que l'on est, on a envie d'apprendre, on a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie de, d'être meilleur, avec nous, et avec les autres, donc je pense qu'on est sur le bon chemin, et je me féliciterai de ça, voilà, c'est ce que j'écrirai je pense, je me dirai, ben bravo, Romilou, tu es sur le bon chemin, tu montes étape par étape, et tu vas arriver là où tu as envie d'aller, certainement, ce qui n'est pas important, c'est pas l'arrivée qui est important, c'est le chemin, donc voilà, moi j'écrirai que je suis contente de moi, que je suis contente de moi, parce que je suis sur le chemin de l'élévation, et donc si vous êtes content de vous, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous apprenez, dans tout ce que vous lisez, toutes les vidéos que vous regardez, si vous pensez que, voilà, piocher un petit peu à droite, à gauche, ça vous élève, ça vous apprend des choses, ben notez-le, et gratifiez-vous, voilà, notez que vous êtes content de vous, et ensuite, le combat, ben là, il faut réfléchir, il faut noter, le mot combat, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, est-ce que vous, vous êtes, est-ce que la vie est un combat pour vous, est-ce que tout est dur pour vous, est-ce que de vous lever le matin c'est dur, est-ce que d'aller travailler c'est dur, est-ce que les relations avec les autres c'est dur, donc posez-vous ces questions-là, si c'est oui à toutes ces questions, ben essayez de mettre des choses en place, alors je sais que c'est facile de dire ça, mais pour essayer d'arranger les choses, au moins vous, avec vous, ou alors, est-ce que, est-ce que la vie vous a rendu, vous êtes peut-être plus combattant, parce que la vie a été compliquée avec vous, et que maintenant, voilà, vous êtes prêts à combattre, ben tout ce qui va arriver, et dans la bienveillance, vous êtes prêts, peut-être que aussi la vie, vous savez, la résilience c'est important aussi, et quand on a accès à ça, c'est fabuleux, peut-être que la vie a été un combat, effectivement pour vous, et que maintenant, vous pouvez transformer ce combat, et votre combat à vous, ça peut être, d'être à l'écoute des autres, peut-être, voilà, ce sont des exemples, de journaling, donc, bon, qui sont assez rapides, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit, trop trop longue, mais, voilà un petit peu comment, de manière très très simple, là je ne vais pas trop en profondeur, mais comment j'interpréterai les cartes, voilà, qui me viennent, qui me viennent comme ça, que je sortirai de manière un petit peu, aléatoire, comme j'ai fait, donc, ben écoutez, voilà, c'est ma façon de travailler, je vous dis de manière un petit peu soporifique, pardon, ce n'est pas trop en profondeur, mais c'est juste pour vous expliquer, on avancera, voilà, et on en fera plein d'autres, n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous pensez de ce magnifique, et merveilleux livre, Murmure des émotions, qui est vraiment, vraiment, un gros, gros coup de cœur, je vous le conseille vivement, d'avoir la chance, d'avoir ces émotions qui vous parlent, voilà, si j'existe en toi, à chaque fois, si j'existe en toi, et vous avez donc, toutes les émotions, il y en a plein, c'est magnifique, c'est une merveille ce livre, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très très vite, merci d'être là, merci de vous abonner, et merci encore d'échanger avec moi, aussi souvent, vous êtes adorables, à bientôt, merci, au revoir. Au revoir.